Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je vous propose d'expérimenter un tirage en synchronicité avec le fémini lune. Donc j'ai choisi de faire le tirage du chemin des rêves qui est dans le bouquin. Donc vous allez choisir une carte et ça va vous donner l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer actuellement pour réaliser un de vos rêves. Alors, je vous montre. Donc si vous avez déjà un rêve en tête, vous pouvez vous concentrer sur ce rêve et demander quelle est l'énergie ici qui va pouvoir vous guider. On a la numéro 1, carte numéro 1 ici, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Choisissez celle qui vous inspire le plus et on va découvrir tout ça. Alors la première, on a désirer. C'est intéressant justement par rapport au fait d'avoir un rêve. Ça commence déjà par le fait de désirer cette chose. On a cette femme au centre, qui est vraiment au centre de la carte. On a vraiment un côté très centré je trouve avec le bleu ici, le soleil ici, la femme au centre. Et les oiseaux aussi qui forment ce cercle. Il y a vraiment un côté centré et elle a en plus les mains jointes au niveau du cœur, sur la poitrine. Donc je trouve au niveau de l'image qu'on vous dit de vous centrer sur l'objet déjà de vos désirs et de croire que c'est possible. Je trouve qu'on a un côté assez centré. Elle est vraiment, c'est marrant je trouve la position qu'elle a. On pourrait voir un arbre aussi je trouve. Il y a un côté avoir confiance je trouve. Je rajouterais moi l'idée de foi et de persévérance aussi. On va regarder comment on parle le bouquin. Donc désirer, je vais vous lire ça. Alors. Je galère par contre à trouver à chaque fois dans le livre parce que ce n'est pas par ordre phabistique. Alors cette carte est une invitation à ressentir le désir dans votre cœur. Donc visiblement on vous dit déjà de vous concentrer sur cette énergie au niveau de votre cœur. Nos désirs sont multiples. Ils pétillent au-dedans, s'animent pour l'autre et vibrent aussi pour notre propre vie. Ils peuvent parfois nous embarquer dans la grande illusion des sentiments. Le désir à outrance s'appuie sur un manque et peut aisément se transformer en dépendance. Celles qui sans cesse se juponnent et se pomponnent pour être sûres de plaire ont parfois besoin d'apprendre à ne pas s'oublier elles-mêmes. Mais sans désir, notre souffle de vie peut décliner ou s'éteindre. Ramener nos désirs dans la pureté de notre cœur est une manière de revenir à ce qui nous est essentiel. La femme de cette carte prépare déjà la phase de l'énergie mère. Elle a ouvert ses bras dans un état de confiance et de réceptivité avant de rassembler son désir dans son centre. Bien différent d'un appétit désordonné, son appel est calme et posé. Il est l'expression même de son envie d'exister. Dans le rassemblement de tout son être émerge déjà une multitude de libertés, toute empreinte d'amour, d'amitié, de plaisir, d'estime, de passion, de jouissance. Le désir naît d'une profonde connexion avec ce qui nous meut et nous émeut. Il précède toute fécondité, qu'elle soit d'ordre charnel, relationnel, maternel, créatif ou spirituel. Le désir est un geste d'affection envers nous-mêmes et l'univers, il est notre essence même. On vous dit que c'est le jour idéal pour oser vos désirs les plus fous tout en vous offrant le meilleur. Donc il y a toute cette réflexion autour du désir, le fait que la poursuite effrénée du désir n'apporte pas satisfaction. C'est une illusion que beaucoup de personnes ont et je crois qu'on passe tous par là. C'est humain de croire que c'est quand on va réaliser nos désirs qu'on va trouver le bonheur. Au contraire, c'est une illusion, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on n'est jamais satisfait en fait, il y a toujours quelque chose qui... On va toujours avoir le sentiment qu'il nous manque quelque chose et on va toujours avoir envie de quelque chose. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant et ce qui est un petit peu dit ici, c'est que c'est le voyage qui compte, pas la destination. C'est dans cette poursuite de nos rêves que se trouve la puissance de la vie en fait. C'est dans le désir, dans l'envie, il y a vie dedans. C'est intéressant parce que quand on est en dépression, c'est le propre de la dépression, c'est de ne plus avoir d'envie. Quand on est en dépression, malheureusement, souvent, on a les pensées suicidaires qui vont avec. Et voilà, je trouve que c'est un bon exemple. On voit bien qu'en fait, le fait d'avoir des envies, des désirs, c'est une preuve qu'on est en vie. Donc en soi, c'est une très belle chose. Mais il ne s'agit pas non plus d'en être esclave en croyant qu'il va falloir à tout prix assouvir, que c'est qu'en ayant assouvi nos désirs qu'on va être heureux. C'est un truc, c'est assez... ça peut paraître paradoxal et difficile à comprendre. C'est vraiment cette idée que c'est dans l'effort qu'on fournit, et plus que dans le résultat, que se trouve la quintessence de la vie et de notre bonheur aussi. Je pense que c'est un petit peu ce que veut nous dire cette carte. On va regarder la deuxième maintenant, si vous avez choisi la numéro 2. On a une femme qui tient une fleur. On nous parle justement de fleurir. Elle a cette position très ouverte vers le ciel. J'ai l'impression qu'elle a aussi la bouche ouverte. Fleurir, moi, intuitivement, ça me renvoie au fait un projet, ça me renvoie à l'idée qu'un projet, c'est... On peut prendre la métaphore d'une plante, dire qu'il y a une graine, c'est l'idée, puis ensuite on va poser les premiers pas, donc on va commencer à l'enterrer, puis on va la nourrir avec plein d'autres petits pas. Là, c'est quand on va lui donner de l'eau, et puis on va lui apporter du soleil. Et à un moment donné, le projet va grandir, il va finir par donner des fleurs. Et si on est dans fleurir, déjà, je sais pas, j'ai envie de dire qu'il est possible que votre projet soit assez avancé. Il y a vraiment beaucoup de potentialité autour de votre rêve, en tout cas. Et dans le côté fleurir, je trouve qu'il y a un côté très... S'ouvrir, se montrer, enfin une fleur, les fleurs se ferment quand le soleil est couché, et puis elle s'ouvre quand il y a le soleil. Ici, on a le soleil. Je trouve qu'il y a une idée de s'affirmer, de se montrer pleinement tel que l'on est aussi. Je vais vous lire maintenant ce que dit le livret sur cette carte-là. Fleurir. On nous dit que c'est une invitation à l'éclosion. Voilà, c'est ça. Notre épanouissement de femmes passe par d'indispensables floraisons. Après avoir fermé les volets pendant le temps des lunes, voici venu le moment d'ouvrir grand les fenêtres afin de faire entrer un air neuf. Voici que le monde nous tend les bras en nous invitant à plonger dans sa danse incessante. Nous retrouvons l'envie d'oser. Toutes nos envies semblent se précipiter d'un coup. Les écouter, les cultiver et les satisfaire est une voie libératrice pour cette première phase du cycle lunaire. Il existe en nous des moteurs de vie capables de nous insuffler beauté et jeunesse à tout âge. Lorsque nous habitons pleinement notre corps féminin et que nous le laissons s'épanouir librement, nous pouvons accéder à un fleurissement abondant. Notre sexualité, notre fécondité et notre créativité bénéficient alors d'un souffle inédit, tandis que le moment présent se transforme en une source constante de projets et de joie. Fleurir, c'est grandir, prospérer, briller, exhaler son parfum. Fleurir pour une femme, c'est introduire dans ses pensées et ses comportements les codes de l'aisance et de la prospérité comme anti-âge permanent. Se trouver belle, être remplie de projets, vivre pleinement son corps, sa fainité et ses ambitions. Voilà ce que cette carte nous inspire. S'habiller chic en petite robe noire, arborer des tenues en technicolore, choisir des tissus en lin, porter un rouge à lèvres écarlate, ouvrir ou vivre carrément nu, autant de voix différentes pour se sentir florissante. Alors, on nous dit aussi en mots de la carte, en phrases de la carte, c'est le jour idéal pour ajouter un brin d'érotisme à votre féminité et aller découvrir le monde en vous sentant divinement femme. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ce côté éclore, éclore à soi-même, se révéler à soi-même pour ensuite se révéler au monde aussi. On va regarder la troisième carte maintenant. Et on nous parle de communication ici, avec cette femme qui donne sa parole, qui est incarnée ici sous la forme d'un arc-en-ciel. C'est intéressant, je trouve, le fait que la parole ne sort pas comme ça, mais elle sort en courbe, tout en tourbillon. Je trouve qu'il y a l'idée en fait qu'il n'y a pas de fin. On ne sait pas, on pourrait dire que oui, la parole vient d'ici, elle sort, mais en fait, peut-être que c'est juste un cycle, que ça tourbillonne sans arrêt. Et je ne sais pas, je trouve qu'il y a cette idée-là, l'idée que ce que l'on donne, on reçoit. Ce que l'on va transmettre dans le monde, on va le recevoir en fait d'une autre façon aussi. Voilà, communication, visiblement, par rapport à votre projet, on vous dit de libérer votre voix, de vous exprimer. Il y a vraiment quelque chose autour de l'expression ici. On va regarder le livre, sur la communication. On vous dit, c'est une invitation à exprimer sa vérité. Quand notre âme a trop faim, rentrer sous terre s'avère incontournable. C'est ce que nous faisons pendant la phase sorcière. Puis vient le temps de ressortir. Une puissance invisible semble nous pousser à aller vers le monde pour exprimer qui nous sommes. Alors certains mots nous animent plus que d'autres. Parfois, nous avons besoin d'un geste fort pour nous tenir debout. Que ce soit un échange profond avec l'autre, le simple partage d'un sentiment, une explication ou une négociation, communiquer permet de vivre plus en harmonie avec les autres. Plus nous cherchons à évoluer intérieurement, plus nous nous apercevons combien la communication recouvre totalement le champ de notre existence. Vous voyez ici, juste une petite parenthèse sur le fait que je trouve que par rapport à votre rêve, dans cette carte, on a vraiment l'idée de communication avec l'autre. Il y a l'autre qui est important, je pense, dans votre projet. Généralement, nous, les femmes, nous fuyons les paroles superficielles ou bien nous retournons notre parole par peur de nous sentir incomprises. Nous oscillons alors entre notre désir de plaire et des élans plus rebelles. Dire notre vérité, c'est là que réside toute notre grandeur de femme. Lorsque nous taisons nos besoins, toutes nos envies inassouvies enflent et se transforment en rage latente, prêtes à exploser dans la phase feu de notre cycle lunaire. Mais lorsque nous devenons des messagères, nous possédons la vigueur de celles qui ne lâchent pas. Où puisons-nous une telle détermination dans la force de nos convictions et dans le sens du jeu, si présent dans l'énergie jeune fille ? Quand nous commençons à laisser sortir de notre bouche des diamants de vérité, il n'est pas rare de voir les couleurs magiques d'un arc-en-ciel s'étaler dans le ciel bleu du printemps. La phrase clé du livre, c'est le jour idéal pour exprimer votre vérité personnelle ou libérer certaines paroles emprisonnées depuis trop longtemps. Donc c'est vraiment l'expression ici. Et on va regarder la dernière carte. Ici, on a, pour le coup, on a vraiment la notion de groupe. On a plein de femmes qui prennent vraiment toute la place sur la carte. On nous parle de danser, il y a un côté célébration et co-création ici, je trouve. Autant la carte qui vient de passer là, le tirage numéro 3, il y avait la communication, donc il y avait l'autre qui était présent, mais on partait vraiment de soi. Bon, bien sûr, on part toujours de soi, mais ici, c'est vrai qu'il y a vraiment le côté chaleur humaine, co-création, le fait de sentir qu'on appartient tous à une humanité, qu'on est tous réunis, tous unis. Je trouve qu'il y a vraiment cette idée-là. Et dans la danse, il y a aussi la notion de célébration, je trouve. Donc par rapport à votre rêve, ici, je pense que ça peut vous conseiller des partenariats, enfin d'aller vers des gens avec qui vous sentez que ça vibre à la même énergie, que vous êtes attirés, que vous avez envie de partager des choses. Et il y a un côté aussi célébration, donc une énergie très haute d'optimisme et de joie, je trouve. On va regarder le livret sur cette danse. C'est une invitation à vivre vrai. Une femme danseuse va et vient dans votre vie le nez au vent pour semer de l'authentique. Mais savons-nous vraiment la reconnaître sur notre chemin ? Lui réservons-nous l'hommage qui convient. Celle qui danse semble balbutier, parfois des pas si menus. D'un pas de biche ou saut de chat, voici le déboulé, la pirouette fouettée, le royal, le grand écart. Tous ces mots sont chargés de sens et s'appliquent aussi à nos propres élans de vie. Il arrive parfois qu'une ballerine intérieure nous invite à quitter nos timidités pour s'élancer dans le tourbillon de la vie, à la manière d'une danseuse étoile. Danser notre vie de femme, c'est danser nos états d'âme, nos talents et notre joie d'être femme. C'est transformer les raideurs du monde en mouvements fondateurs de modernité. Ça, je trouve que c'est intéressant aussi le côté souplesse qu'il y a dans la carte. Toutes les femmes sont faites pour danser. La danse n'est pas un exutoire ou un art réservé aux artistes. Elle est la vie, elle est la sève. Elle est ce merveilleux sentiment qui chuchote en nous que la vie est belle. Il existe mille et une façons de danser. Rire à gorge déployée, faire l'amour, donner un sens à sa vie, enfanter un nouveau-né, aller voir si les personnages annoncent enfin le printemps. Danser, c'est vivre intensément du soir au matin. Et on vous dit, c'est le jour idéal pour vivre vrai et s'élancer vers la lumière. Donc, il y a un aspect vraiment très authentique qui est décrit dans le livret et qui peut être aussi un conseil par rapport à votre rêve. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura inspiré. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada